Quand tu prends la décision, et pourquoi pas, d'arrêter l'aventure avec Ibrahimovic, tu le remplaces. Tu ne le remplaces pas par le remplaçant du remplaçant au réel. Les gens me disent « Ouais, mais tu verras, Piro, Cavani marquera 25 ou 30 buts cette année. » On s'est intimement convaincu. Il les a toujours mis. Mais Ibrahimovic, il mettait 25 ou 30 buts par an. Sauf qu'Ibrahimovic, il en a mis 51 avec le PSG l'année dernière. Qui va les mettre, ces buts-là ? Personne. Ce n'est pas Gézé, ce n'est pas Lucas. Le PSG s'est cruellement affaibli devant. Et puis il a perdu plus qu'un joueur. Il a perdu le patron, une partialité. Je veux bien qu'elle inhibait ses pauvres chéris, tous milliardaires. Mais enfin, il y avait un taux d'exigence au niveau de l'entraînement et de la compétition avec Ibrahimovic qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il n'y a plus de leader dans cette équipe. Et même le départ de David-Louis, ce qui peut se comprendre sur le terrain, parce qu'il n'était pas extraordinaire, il faut dire ce qu'il est, au niveau de son influence au sein du club, c'est une lourde perte, surtout pour le remplacer par personne. Comment le PSG peut-il vendre un joueur le dernier jour du mercato sans avoir un plan B ? Pour moi, c'est une faute professionnelle monumentale d'avoir laissé partir Ousmane Dembélé à Dortmund. Ils ont déjà fait une connerie monstrueuse en laissant partir Coman comme un malpropre. On n'avait rien à se tirer, clairement. Là, Dembélé, bon, 15 millions Dembélé. Dernier jour, Endong est parti pour 20 millions, il faut être sérieux quand même. Quand tu es le PSG, Dembélé, tu ne le laisses pas partir. Les mecs qui mettent 15, tu mets 30. Il y a une forte probabilité que ce soit un très très grand joueur. C'est inadmissible qu'un club de la dimension du PSG laisse partir des jeunes joueurs français de ce niveau-là.